Salut tout le monde, c'est QZ et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode des expériences sur Minecraft. Alors ces derniers temps, les expériences que j'ai fait étaient vraiment juste super intéressantes, en tout cas moi c'est ce que je trouve. On a exploré les Farlands, on a modifié la sensibilité de Minecraft, on a fait pas mal de trucs dans ce genre là. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à une fonctionnalité qui est présente dans Minecraft depuis un bon bout de temps, c'est les mondes super flats. Bon je pense que j'apprends rien à personne en vous montrant un monde super flat, donc voilà c'est ça un monde super flat. C'est un monde qui est tout place, sur lequel vous pouvez faire des constructions etc. C'est pas mal pour quand on est en créatif, si jamais on veut faire des tests en redstone ou même en build. Mais faut savoir qu'il y a une fonctionnalité dans Minecraft qui présente depuis déjà un bon bout de temps, c'est la possibilité de customiser son monde super flat. Donc quand on choisit dans les options du monde le mode super flat, on peut le customiser et on a toutes les informations juste ici. Donc là on peut voir que la première couche on a de l'herbe, ensuite les deux couches du dessous on a de la dirt et enfin on a une couche de bedrock. Et ce qui est stylé c'est qu'on peut mettre les blocs qu'on veut où on veut. Donc je nous ai préparé une petite liste de presets que j'avais envie de tester, donc ça peut être des trucs complètement what the fuck, des trucs hyper stylés, enfin voilà. Bref on va voir ça un petit peu ce que ça donne, à tout de suite. Ok donc premier preset que j'ai eu envie d'essayer, c'est un preset qui est très rigolo. Donc c'est une plaque de pression avec en dessous un bloc de sable et avec en dessous un bloc de TNT. Alors si vous suivez ma chaîne, vous savez très probablement que c'est l'un de mes trolls préférés sur Minecraft. En gros comment est-ce que ça marche ? Dès que vous marchez sur la plaque de pression, ça va activer la TNT qui est en dessous, la TNT va se transformer en entité et le bloc de sable va tomber. Et en gros en faisant ça, bah ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai transformé ma map super flat en un immense TNT run. C'est-à-dire que en gros je peux pas rester au même endroit sous peine de mourir dans d'atroces souffrances. Et là, non ! Et franchement c'est assez rigolo, moi j'aime... Wow, putain c'est vraiment chaud en fait. C'est beaucoup plus dur que ce que j'imaginais en fait. Je pense qu'il faut qu'on se give une potion de vitesse parce que sinon on n'y arrivera jamais. Et ce qui est drôle d'ailleurs au passage avec les presets que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de ces presets qui je pense peuvent être utilisés justement en survival. Il faut savoir un truc, c'est qu'il y a pas mal de gens, en tout cas à une époque, alors là ça se fait un petit peu moins j'ai l'impression, mais pas mal de gens à une époque s'amusaient à jouer en survival sur des maps super flat. En gros la façon dont ils jouaient c'est tout simplement qu'ils essaient de trouver des villages et à partir de ce qu'ils récupéraient dans les villages, et bah tout simplement ils faisaient leur petite aventure. Donc ils allaient dans les champs, ils récupéraient de quoi bouffer, ils allaient dans les maisons parce que bon là on est dans un truc du désert, mais s'ils étaient dans un vrai village avec par exemple des maisons en cobblestone etc, bah ils pouvaient récupérer la cobble, se faire des outils comme ça etc etc. Et c'était un challenge plutôt intéressant. Mais là ce qui est encore plus stylé c'est que si jamais vous arrivez à jouer en survival sur cette map, bah vous êtes vraiment très très bon. Parce que croyez moi c'est vraiment chaud. Donc on va tenter peut-être avec une potion de vitesse, je pense que ça passe un peu mieux avec une potion de vitesse, mais vous voyez que c'est vraiment chaud, il y a tout qui tombe juste derrière moi. Vous pouvez même faire des formes dans le sol, enfin en tout cas moi je trouve ça rigolo. Ok, précède suivant, cette fois-ci c'est encore avec des plaques de pression, mais il y a un truc un petit peu différent. Alors comme vous pouvez le voir ici on a une plaque de pression, avec en dessous un melon et avec en dessous un piston. Ce qui se passe du coup c'est que lorsqu'on marche sur une plaque de pression, et bah ça va casser le melon et tous les trucs de melon vont drober partout. Et si je droppe un item, regardez ce qui va se passer, voilà, voilà, voilà. Donc en gros, je vais faire pause, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe. Ok bon j'arrive pas à arrêter la machine, mais en gros ce qui se passe c'est que lorsque il y a un piston qui est en dessous, qui casse un melon, et bah il y a plein de petits melons qui droppent partout, et ça va activer d'autres plaques de pression tout autour. Ah bah tiens là, non ça s'est pas arrêté. Et en fait ce qui se passe du coup, c'est que ça fait des formes, bah de façon, enfin tout seul en fait, et bah si vous laissez tourner ça pendant suffisamment longtemps, ce qui va se passer, c'est que bah toute la zone va être détruite à cause des melons. Et ça je trouve ça assez rigolo, alors c'est pas très rapide, donc ce qu'on peut faire si vous voulez vraiment que ça aille plus vite, c'est tout simplement vous givez des items, et tout dropper, voilà, petit à petit, tout aux alentours. Alors le truc c'est que ça va créer énormément de lag, mais comme vous pouvez le voir, voilà, si on met suffisamment d'items, ça commence à partir un petit peu en cacahuètes, hein. Ok, preset suivant, alors pour pas vous spoiler, je suis allé sous la map, et j'ai choisi un preset plutôt rigolo. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 3 blocs de fer, et au-dessus, j'ai mis un beacon, et je pense que vous pouvez deviner ce qui se passe, et bah rien du tout, ok, bon. Alors en fait, wow, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Oula, ah, ça remarche, ok d'accord, donc il faut mettre à jour, ah c'est dommage, c'est vraiment dommage ça pour le coup. Alors en gros, mon objectif avec ça, c'était tout simplement d'avoir vraiment une zone dans laquelle il y ait plein de faisceaux lumineux, le seul truc, c'est que j'ai l'impression, pour qu'il y ait un faisceau lumineux qui apparaisse à côté d'un beacon, en fait, il faut qu'il y ait une mise à jour de blocs, c'est-à-dire que si je casse les blocs qui sont ici, et bah là, ça fonctionne, parce que ça met à jour tous les beacons qu'il y a autour, et ils se rendent compte que, justement, ils ont une structure en dessous, et qu'ils peuvent s'activer. Du coup, il faudrait trouver un moyen d'activer tous les beacons qu'il y a tout autour, ça risque d'être un petit peu compliqué, on va pas se mentir. Je dois vous avouer que je sais pas trop comment régler ce problème, donc si vous avez une idée sur comment activer tous les beacons d'un coup, je suis preneur dans la description, et ça sera peut-être le sujet d'une prochaine expérience. Ok, alors pour le preset suivant, je me suis basé sur un preset déjà existant, et ce que j'ai fait, en fait, tout simplement, c'est que j'ai remplacé la totalité des blocs qu'il y avait par de la glace. Et je dois avouer que, franchement, bah écoutez, ça a la classe. Alors, en gros, ce que ça fait, ce preset, le preset de base que j'ai pris, c'était le preset Overworld. En gros, ce preset Overworld, il permet tout simplement d'avoir un truc qui ressemble énormément à l'Overworld, avec des structures qui se génèrent un petit peu partout, donc il y a un strong gold, il y a des villages, il y a des mineshafts, il y a des trucs comme ça. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi des lacs, il y a des lacs souterrains de lave. Sauf que ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé toute la stone par du vert, j'ai remplacé toute la grasse par du vert, et tout la dirt par du vert, et ça nous donne cet effet assez étrange, et moi, je dois vous avouer que, bah, c'est plutôt stylé. Franchement, c'est même très 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 stylé. Et là encore, je pense que c'est, franchement, très honnêtement, je pense que c'est possible de jouer en survival sur cette map. Je tiens juste à m'excuser, parce que je pense que YouTube va faire n'importe quoi au niveau de la compression de cette partie de la vidéo, parce qu'en fait, il y a plein de petits détails, et il faut savoir que YouTube, il galère, par exemple, pour ce genre de truc, pour compresser la vidéo correctement. Du coup, la qualité devrait être un peu plus basse que juste avant. Alors, le preset suivant, c'est un preset qui est déjà relativement connu. En gros, il consiste juste à mettre du sable partout. C'est juste une seule couche de sable partout, tout autour. Alors, vous allez me dire, ouais, ok, Fuse, bon, c'est cool, mais il y a juste du sable par terre, c'est pas incroyable. Sauf que, regardez, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, le sable, il est en lévitation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout qui supporte le sable. Donc, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va mettre à jour un bloc sur la map, eh ben, il y a tout qui va se mettre à jour d'un seul coup, et on va avoir tout le sable qui va partir, et vous allez voir, c'est assez stylé. C'est aussi une bonne astuce qui va vous permettre, tout simplement, de construire des trucs complètement dans le vide, parce que, enfin, vous allez voir. En gros, je vais poser un bloc ici, le sable, il va regarder les blocs qu'il y a autour, et il va se rendre compte qu'il n'est supporté par aucun autre bloc. Et là, regardez, voilà. Voilà, c'est juste hyper stylé, ce truc, et ça va faire comme ça à l'infini. Alors là, évidemment, vous allez perdre des FPS. Je pense que là, dans la vidéo, ben voilà, c'est un diaporama, maintenant. Alors, un bon moyen de ne pas laguer, parce que là, c'est juste injouable, j'ai juste zéro FPS, c'est de réduire la render distance. Alors, pourquoi est-ce que réduire la render distance, ça permet d'éviter les lags là-dessus ? En fait, tout simplement, ce que ça va faire, c'est que la raison pour laquelle ça lag, c'est qu'il va aller chercher très très loin les blocs de sable qui restent. Si je baisse la render distance, il va aller chercher les blocs de sable moins loin, et du coup, l'effet comme ça, enfin, cet effet de lag va durer un petit peu moins longtemps. Donc, on va aller dans la vidéo settings, et on va baisser la render distance, qui est quand même assez élevée, hein, 12 chunks. On va mettre 3 chunks, et là, normalement, je devrais, si tout se passe bien... Voilà, donc je suis de retour à 60 FPS, du coup, ça, c'est nickel. Et normalement, si je vais suffisamment loin dans une direction, est-ce qu'on peut rattraper le sable ? Est-ce qu'on peut le voir ? Voilà, là, on a vu des blocs de sable tomber, quoi. Et le truc qui est vraiment stylé, c'est que le bloc qu'on a posé juste tout à l'heure, et bien maintenant, il est complètement dans le vide. Donc ça, c'est vraiment cool, si jamais vous avez besoin de faire une map qui est complètement vide, sur laquelle vous pouvez construire des trucs en redstone et tout, c'est plutôt pratique. Alors moi, j'ai envie de tester un autre truc. Alors là, on a testé avec du sable, mais il y a un autre bloc qui est soumis à la gravité dans Minecraft, avec lequel ça pourrait être intéressant, c'est tout simplement les enclumes. Donc on va utiliser le preset. Donc là, vous voyez qu'on a juste une couche d'enclumes. Et oh là là, regardez-moi ce que ça donne à l'intérieur, à l'intérieur du monde. Vraiment, c'est très très bizarre. Donc là, on a des enclumes qui sont supportées par absolument rien du tout. Et ce qui est stylé, c'est qu'elles sont toutes dans le même sens. Alors je crois que ça peut créer quelques petits lags, parce que ça, si je dis pas de bêtises, c'est considéré comme des Thailand City. Enfin, j'en sais rien. Du coup, on va réessayer. On va poser un petit bloc ici. Et là, je pense que ça va être vraiment le bordel. Là, normalement, ça devrait pas trop laguer, parce que je suis en haut de nord-distance 3. Mais on va voir un peu ce que ça donne. Oh là 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 ! Putain, c'est vraiment, vraiment juste hyper classe. Là, je pense que ça fait encore plus laguer que le sable, parce que le modèle de l'enclume, elle est un petit peu plus complexe que le bloc de sable. Regardez, il y a quand même plus de polygones à l'intérieur à faire le rendu qu'avec les blocs de sable. Donc je pense que ça crée encore plus de lag. Et regardez, là-bas, on voit quelques petites enclumes. Si je me rapproche, normalement, ah bah tiens, elles disparaissent. Donc je pense que voilà, là, on peut rattraper, on peut rattraper les enclumes qui tombent. Et enfin, voilà, vraiment, c'est juste hyper classe, je trouve. Je trouve que c'est hyper classe. Et ce qui est drôle aussi, c'est de regarder le nombre d'entités. Là, il y a actuellement 2300 entités. Faut savoir qu'à chaque fois qu'une enclume se transforme en bloc qui tombe, bah ça se transforme en entité. Donc là, vous pouvez voir que, vraiment, ça peut créer d'énormes quantités de lag. Ok, preset suivant. Et là, cette fois-ci, c'est quelque chose d'assez drôle. Je vais juste remettre ma render distance comme elle était. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux. Donc, en gros, le preset consiste tout simplement à un bloc d'herbe et des blocs de saplings, des saplings de la jungle. C'est important, vous allez comprendre assez rapidement pourquoi après. Donc voilà, là, on est sur un monde où il y a des saplings partout. C'est assez stylé, je dois vous avouer. Ça donne un petit effet sympa. Et là, vous allez me dire, oui, mais Fuse, il y a plein de blocs avec lesquels t'as un rendu sympa. Pourquoi est-ce que t'as choisi des saplings de la jungle spécialement ? Et en fait, là, pour le coup, franchement, ça peut être hyper intéressant, même d'un point de vue survie, tout simplement, parce qu'il faut savoir qu'au bout d'un moment, les arbres de la jungle, ils vont finir par grandir. Et donc, au début, ça va commencer par un petit arbre, puis un deuxième petit arbre, etc., etc. Et au fur et à mesure, t'as tous les arbres qui vont commencer à grandir d'un seul coup. Et là, niveau survival, ça va commencer à devenir vraiment chaud. Surtout si jamais vous mettez en difficulty hard, ce qui va se passer, c'est que les arbres vont créer de l'ombre et les mobs vont pouvoir spawner en dessous des arbres. Donc, ça va devenir de plus en plus difficile. Alors, comme j'ai la flemme d'attendre 50 minutes que tous les arbres poussent, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une commande de Minecraft qui permet d'accélérer la croissance de tout ce que vous trouvez sur Minecraft, que ce soit les plantes, les animaux, les trucs, les machins. C'est une commande qui vous permet, justement, entre guillemets, d'accélérer le temps. Donc, cette commande, elle s'appelle Game Rule Random Tick Speed, et ensuite, vous mettez la vitesse à laquelle vous voulez aller. Donc, moi, je vais mettre une Random Tick Speed à 100. Donc, là, normalement, ça devrait quand même aller un petit peu plus vite. Et, normalement, si tout se passe bien, on devrait commencer à avoir des arbres qui poussent. Bon, 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 ça n'a pas l'air de marcher. Je pense que j'ai foiré quelque chose, parce que ça ne marche pas du tout, en fait. Alors, on va faire un essai assez rapide, parce que le seul truc, c'est que je n'ai pas spécialement l'impression que ça fonctionnait avec les Jungle Saplings. On va essayer avec les Hawk Saplings, voir si c'était ça le problème. Donc, c'est parti. Ah, regardez là-bas, regardez là-bas, il y a un arbre qui a popé. Donc, oui, c'était bien le problème avec les Jungle Saplings. Je ne sais absolument pas pourquoi est-ce que c'était problématique. Mais là, vous pouvez voir qu'il y a des arbres qui popent dans tous les sens. Mais si on veut encore plus s'amuser, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est un petit slash game rule, random, tick speed, et on va la mettre à 100. Alors, à 1000, c'est peut-être un petit peu trop, 100, c'est pas mal. Et là, oh là 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 là, c'est tellement rapide, c'est un truc de dingue. Et là, il peut y avoir un challenge, c'est d'essayer de partir dans... Oh là là, ça lag en plus. Vous savez quoi, je vais peut-être baisser ça un peu, parce que c'est peut-être un peu rapide. On va mettre ça juste à 50. C'est quoi, même à 20, parce que 20, ça me semble déjà pas mal. Oh là là, mais c'est une véritable forêt, ce truc. Alors là, du coup, on va essayer d'avancer. Le seul truc, c'est que je crois que, franchement, il n'y a aucun moyen d'avancer, sans avoir une grosse forêt qui vous poppe dessus. Et le challenge, ça peut tout simplement être, je sais pas, vous jouez avec un ami et vous essayez de partir le plus loin possible, et celui qui est bloqué par les arbres en premier a perdu, enfin, je sais pas. Il y a plein de trucs à faire, honnêtement. J'ai pas d'idée comme ça, mais je suis à peu près sûr et certain qu'il y a plein de trucs à faire avec ça. Preset suivant, et cette fois-ci, c'est un preset que j'aime vraiment beaucoup. C'est le preset Silverfish. Alors, à première vue, on est sur une map super flat, complètement normale, avec de la stone au sol, mais quand on récupère la stone avec la molette de la souris, on voit qu'en fait, c'est pas de la vraie stone, c'est de la stone Monster Egg. Donc, on va se guiver une petite pioche, et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en retourne. Donc, je vais me mettre en game mode 0, et on va casser tout de suite la stone qui est au sol, et comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de la stone, on a des Silverfish. Et il y a une petite spécificité avec les Silverfish. Cette spécificité, c'est tout simplement que lorsque vous tapez un Silverfish, mais que vous ne le tuez pas, il y a ces potes Silverfish qui sont dans les autres blocs aux alentours, qui vont le détecter, et qui vont se transformer en Silverfish. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, je vais tout simplement taper les petits Silverfish. Donc là, ça va en faire popper petit à petit de plus en plus. Vous voyez que là, ça commence à devenir un petit peu chaud. Il y a de plus en plus de Silverfish, et au fur et à mesure, il va y en avoir de plus en plus. Ça va devenir vraiment juste ingérable. Ce que je vais faire juste, c'est mettre rapidement en Game Mode 1, je vais me prendre quelques blocs supplémentaires, histoire juste de ne pas être trop trop en difficulté, et je vais m'amuser à taper tous les Silverfish qui sont autour. Et je vais vous montrer une petite technique, si jamais vous voulez vous amuser. Donc là, j'ai mes quelques petits Silverfish qui sont ici, et regardez ce que j'ai dans mon inventaire, j'ai une Splash Potion de poison. Et ça, c'est la meilleure solution, si jamais vous voulez mourir en vous faisant tuer par des Silverfish, vous allez voir ce qu'il se passe. Voilà, évidemment, je me suis empoisonné tout seul, et là, voilà, là, c'est la catastrophe. Il y a des Silverfish dans tous les sens. C'est un énorme bordel, et comme ils sont empoisonnés, ils prennent régulièrement des dégâts. Et voilà, là, il y a une putain d'armée qui est juste derrière moi, de centaines de Silverfish. Oula, oula, je me fais démonter, je me fais complètement démonter. Regardez-moi ça, il y en a vraiment plein, plein partout. On va remettre une deuxième potion de poison, et là, je pense que... Oh la catastrophe ! Oh la 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 ! Mais c'est... Oh la, oula, oula, oula ! Non, le slime, le slime, on se calme, là. Je suis occupé avec les Silverfish, là, déjà. Oh la la, mais regardez-moi ça, il y en a des centaines et des centaines, là, qui me foncent dessus. Franchement, c'est limite flippant. Là, pour le coup, franchement, c'est assez impressionnant. On va essayer de les regrouper, et de remettre une dernière truc de poison finale. Ce que je vais faire, c'est quoi ? Je vais mettre en game mode 1, et je vais prendre une petite pomme de Notch, parce que sinon, ça va vraiment être chaud. Voilà, ma petite pomme de Notch. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de Silverfish ? Non, là, il n'y en a pas vraiment des masses et des masses. On va essayer vraiment de les regrouper, tous, au même endroit. Et il y a un jeu aussi qui peut être rigolo, c'est justement d'esquiver les Silverfish. Bon, ce n'est pas évident, mais on va essayer de les regrouper. Vous savez quoi ? On va faire un petit peu comme le mode zombie de Call of Duty, pour ceux qui connaissent. On les regroupe. Voilà, là, il y en a pas mal. C'est parti. Oh là 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 ! Oula, 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 oula ! Oh là, mais je vais crever, là. Là, je vais vraiment pas rendre là, je vais crever. Là, même avec ma peau... Oh, mais non, mais les gens, il y en a combien ? Il y en a combien ? Mais what the fuck ? Attendez, on est à combien ? On est à... On est à 1500 ! Il y en a 1500 juste devant moi ! Oh là là ! Et j'ai juste envie de remettre une Splash Potion de Poison, en vrai. Oh là là ! Par contre, là, mon jeu, il va pas l'assumer. Oh là 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 ! Il y en a combien, là ? Il y en a 2200, 2300, 2400, 2500. Oh là 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 ! Allez, on va aller au milieu, mais avec la pomme de notes, je pense que je meurs. Ouais, je meurs. Je perds des... Je prends des dégâts. Bon, bah écoutez, c'est un preset qui est plutôt rigolo. Je ne sais pas ce que vous pouvez en faire, mais c'est quand même marrant. Alors, pour le preset suivant, c'est un preset qui est assez rigolo, même si à première vue, ça ne semble pas très intéressant. Donc là, je pense que vous l'aurez deviné, ce preset, il consiste tout simplement en une simple couche de redstone. Alors là, vous allez me dire jusqu'ici, bon, ok, c'est de la redstone, c'est pas hyper intéressant, intéressant. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit Slash Time Set Night, et en gros, ça va directement mettre la nuit. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la redstone, en fait, lorsque vous marchez dessus, eh ben, elle émet de la lumière, parce que vous l'activez. Et ce qui est assez drôle avec ça, c'est que, du coup, vous avez la possibilité, alors le seul problème, c'est que là, il y a des mobs un petit peu partout, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en peaceful. Et ce qui est drôle, du coup, c'est que vous avez la possibilité de dessiner au sol, juste en marchant par terre. Donc là, vous voyez que je peux marcher un petit peu partout par terre, et je peux, par exemple, là, je suis en train d'essayer de dessiner un cœur, on va voir un petit peu ce que ça donne. Le seul truc, c'est qu'il faut être, c'est quand même un minimum rapide, parce que le truc, c'est que ça finit par s'éteindre au bout d'un moment. C'est-à-dire que si jamais vous marchez pendant trop longtemps, et que, voilà, vous faites un truc trop compliqué, et bien les premiers blocs sur lesquels vous aviez marché vont finir par s'éteindre. Donc il faut être assez rapide, il faut être assez efficace, et donc là, ça donne un truc pas très... Ouais, non, c'est un peu foireux, quoi. Mais du coup, ce qui est drôle avec ça, c'est que vous avez la possibilité, avec vos amis, d'essayer, par exemple, de faire un concours de dessin, ou quelque chose comme ça, ça pourrait être vraiment sympa. Mais après, voilà, c'est un truc à organiser. Voilà, moi, je pose ça là, juste comme ça. Preset suivant, et ce preset-là, par contre, je ne sais pas si quelqu'un va s'amuser à l'essayer, parce que c'est un preset de type... C'est un preset, pardon. C'est un preset de type vraiment très, 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 très relou. Alors, en gros, c'est le preset le plus lent du monde. Alors, est-ce qu'il y a des mobs qui ont spawné par ici ? Vous voyez que là, il y a un slime, il est complètement coincé. Pourquoi ? Parce qu'ici, regardez, on a deux couches de cobweb. Donc la cobweb, de base, ça vous ralentit. Ensuite, il y a une couche de sous-le-cendre, qui, de base, vous ralentit aussi. Et en dessous, il y a encore une couche supplémentaire, verser une couche de glace. Et il faut savoir que, lorsque vous mettez de la glace et de la sous-le-cendre par-dessus, eh bien, c'est encore plus lent. Regardez, là, ici, si je pose de la sous-le-cendre, sur de la sous-le-cendre, je peux à peu près marcher. Sauf qu'à côté, si je pose de la glace avec de la sous-le-cendre au-dessus, eh bien, ce qui se passe, c'est que je vais aller beaucoup plus lentement. Donc, imaginez, glace, plus sous-le-cendre, plus cobweb, plus potion de... Donc, si jamais on veut vraiment, vraiment être, mais du genre hyper, hyper, hyper lent, on peut mettre une petite potion de slowness 2. Voilà, on va se prendre une petite potion de slowness. Et on va aussi prendre un arc. Pourquoi est-ce qu'on va prendre un arc ? Parce qu'il faut savoir que, quand vous visez avec votre arc, ce qui se passe, c'est que vous êtes encore plus lent. Et là, pour le coup, franchement, si vous arrivez à faire plus lent que ça dans Minecraft, je vous mets au défi de faire un truc plus lent, sans utiliser, évidemment, de commande ou quoi. Mais là, franchement, je suis quasiment immobile. Là, j'essaye d'avancer, mais je bouge quasiment pas. Bon, là, j'ai un preset pour vous, qui risque d'être assez rigolo, qui risque d'être un petit peu moins rigolo pour moi, parce que je pense que mon PC va crasher après ça. Mais voilà, c'est un preset avec 54 couches de TNT juste en dessous. Donc, je suppose que, voilà, vous avez tous deviné ce qu'on va faire avec ça. J'ai pas besoin de vous expliquer. Bon, je me suis dit que, quitte à faire crasher mon PC, autant faire ça de façon assez stylée. Donc, c'est parti, c'est parti. Et voilà, première TNT allumée. Et, oh là là, ça a cassé plusieurs TNT d'un coup. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh, putain ! Non, rip mon PC. Là, par contre, là, j'ai peut-être un peu forcé. Là, vraiment, pour le coup, ça passe vraiment en mode diaporama, là. Bon, bah, ça a pas manqué, hein, mon jeu a crasher, c'est pas grave. Du coup, on va pouvoir passer à la suite. Et voilà, malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, j'ai plein d'autres presets que j'avais préparés pour la vidéo, mais sinon, la vidéo serait trop longue. Et déjà, j'ai mis pas mal de temps à la faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je ferai peut-être une partie 2, si ça vous plaît. On va dire qu'à 15 000 likes, j'essaye de vous faire une partie 2. Et au passage, pour une partie 2, si jamais vous avez des suggestions de choses que vous aimeriez bien que je teste, n'hésitez pas à proposer ça dans les commentaires. Et ça peut être en rapport, justement, au preset Superflat ou ça peut être en rapport aussi avec d'autres expériences. Dans tous les cas, j'espère vraiment du fond du cœur que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501